... Johanna, c'est une jeune femme, journaliste, poète, et qui a publié en 2010 un livre dont vous vous souvenez peut-être qui s'appelle Le plus bel âge, qui est un livre de génération, la génération de ces jeunes étudiants pleins d'espoir qui, dans les années 90, vont essayer de percer à New York. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'écriture de Johanna ? Ce qui me séduit dans l'écriture de Johanna, c'est qu'elle a à la fois une élégance et de style et de perception du monde et des rapports entre les êtres, et que tout ça, en même temps, est fait avec une humilité, une simplicité qui peut parler au plus grand nombre. On parlerait plutôt de récits que de romans, et le roman, c'est justement de ce moment, à la fin des années 90, où cette jeune fille, pleine d'illusions sur la littérature, va entrer dans cette agence littéraire, une agence littéraire qui est effectivement hors du temps. On est vraiment au tournant, au moment où vont commencer le numérique, où vont les ordinateurs, et là, ils repoussent ce monde moderne pour rester dans la littérature pure, et Johanna va donc avoir ce poste, qui est de répondre aux lettres des fans de Salinger. C'est cette génération de la fin des années 90, qui rêvait de Manhattan, mais en même temps, qui n'avait plus les moyens de se l'offrir, et qui donc habitait à Brooklyn ou dans le Queens. C'est ces jeunes, pleins d'illusions, mais qui en même temps sont dans une forme de pauvreté, parce qu'ils ont des jobs dans ces agences littéraires, ou ces maisons d'édition, mais en même temps avec des salaires de misère. Donc c'est vraiment un roman d'apprentissage, où je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver, à la fois avec cet amour immense de la littérature et des mots, et en même temps, cette paupérisation de la culture, et puis New York au centre, avec sa vie culturelle qui les fascine. Dans ce personnage de patronne d'agence littéraire, il y a un petit côté aussi, Diable s'habille en galimard, avec cette femme toujours habillée d'incroyables tenues, des gros bijoux, un peu hystériques, et qui passe en coup de vent, avec son fume-cigarette qui fume inlassablement, et qui est là, parce que cette femme extraordinaire est l'agent de Salinger. Et puis la petite Johanna, qui est complètement à la fois fascinée et effrayée par cette femme, cette femme qui lui dit d'emblée, écoute, il y a une chose qu'il faut que je te dise, les gens vont t'appeler, les professeurs d'université, des jeunes gens, et tous, ils vont te demander de parler à Jerry, et tu n'as qu'une consigne, c'est de ne jamais, jamais, révéler la moindre information sur Jerry. Et elle, elle ne sait pas qui est Jerry, elle n'a pas compris encore que c'était l'agence de Salinger, et elle se demande même si ce n'est pas Jerry Seinfeld, parce qu'on est dans les années 90, et puis elle sort du bureau, et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Le mur de toutes les éditions du monde entier de Salinger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle n'a jamais lu Salinger, parce qu'elle est une jeune femme universitaire qui veut des choses plus sérieuses, elle pense que Salinger, en fait, c'est un peu pour des adolescents, que c'est une littérature adolescente, et puis, petit à petit, elle commence à lire et à répondre ses lettres-types à tous ses fans, et en lisant les lettres tellement émouvantes qu'écrivent tous ses fans à Salinger, petit à petit, elle est prise par le pouvoir de ses mots, par le pouvoir des mots que, maladroitement, tous ses fans essayent de retranscrire pour séduire Salinger, et alors, dans un premier temps, elle va se mettre à transgresser, parce qu'elle est tellement émue qu'elle décide de répondre elle-même à ses lettres qui la touchent, qui peuvent être de vétérans de la guerre ou de jeunes adolescents qui disent « Personne ne m'a compris comme vous, vous parlez et vous me parlez à moi », et puis, dans un second temps, elle va, elle aussi, se mettre à lire Salinger, et puis, à un moment, également, rencontrer Salinger. Elle cherche sa route, sa route qui est de devenir, elle aussi, écrivain, et que, par le pouvoir des mots, par le pouvoir de la littérature, et grâce à Salinger, elle va enfin trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada